RTL matin. RTL 7h20. La question écho avec Christian Menanto. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Alors la promesse du Medef est simple et ça a commencé hier soir à Lille, le Tour de France de Pierre Gattaz. Donnez-moi 100 milliards, je vous crée un million d'emplois. Évidemment, comme ça, ça fait envie. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Bah écoutez, si la qualité des slogans et celui-là est particulièrement réussie, suffisait pour créer des emplois, ça serait quand même depuis longtemps. Il faut donc regarder cette affaire de pacte de confiance ou de responsabilité d'un peu plus près. Alors il y a un premier volet, c'est celui de la baisse des charges et des impôts. Il en faudrait, nous dit le Medef, pour 100 milliards, dont 50 milliards sur le seul coût du travail. En réalité, c'est 80 milliards puisqu'il y a déjà, vous le savez, 20 milliards de crédits compétitivité emploi sur la table. Bon, on prend ça dans la poche. Deuxième volet, décider où seront les contreparties. Alors, on a beau chercher, il n'y en a qu'une d'évidente, c'est la politique familiale qui est à la charge des entreprises. La facture est de 37 milliards d'euros par an et ça, c'est vrai que c'est une piste sérieuse. Parce qu'il n'y a aucune raison objective pour que la branche famille soit à la charge du travail. En échange, toutefois, il faudrait relever l'impôt. Or, mis à part la CSG et la TVA, il n'y a plus beaucoup d'options, sauf, bien sûr, à faire des économies. Et ça, c'est le troisième volet, mais c'est le plus explosif. En 2014, les dépenses publiques devraient baisser de 15 milliards. Mais pour aller au-delà, il va falloir toucher aux prestations sociales, donc au pouvoir d'achat et pas ricocher à la consommation. Vous voyez que ce n'est pas simple. Vous me dites que c'est sans garantie, cette affaire. Oui, parce que baisser le coût du travail de 20%, ce n'est pas baisser le prix des fabrications. D'autant le facteur travail, en réalité, ce n'est qu'une petite partie du coût global de production. Par ailleurs, dans la saine industrie, il y a aujourd'hui 250 000 emplois en surnombre. Les entreprises ont décidé de ne pas ajuster leurs effectifs à la baisse de leurs activités. Résultat, avant qu'une séquence baisse des charges, même importante, se traduise par des embauches, il faudra passer d'abord par la case restauration des marges bénéficiaires des entreprises, qui va entraîner de l'investissement pour redonner de la compétitivité, et ainsi, par exemple, permettre une montée en gamme des productions. Et ensuite, seulement, seulement, si la croissance est au rendez-vous et que les carnets de commandes se remplissent, on passera à la phase des recrutements. Avec un bémol, il faudra que les demandeurs d'emploi disposent des qualifications qui sont attendues par les entreprises. Alors, si ça vous fait penser à Pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez perçu l'étendue du dossier. Mais, attendez, sur le fond, il faut baisser les charges des entreprises. Oui, il faut les baisser. Bien sûr, c'est une nécessité. Nos entreprises sont trop chargées. De surcroît, il y a une trop grande différence entre ce que perçoit le salarié à la fin du mois et ce que débourse réellement l'employeur. Nos sociétés font une course de haie avec un sac à dos qui est trop chargé. La part des charges sociales, c'est l'équivalent de 170 des 700 milliards de rémunérations qui sont versées annuellement à l'ensemble des salariés français. C'est excessif et ça déstabilise l'équilibre économique. Votre note ? 11 sur 20 à l'état-major du MEDEF. Regardez ça pour montrer l'exemple d'une gestion économique. Tous les cadors du patronat ont fait hier le déplacement à Lille en seconde classe. Tiens, c'est un MEDEF normal ? Oui, alors il n'y a pas de grande différence quand vous achetez des billets de groupe, mais ça fait exemple. Christian Menanto. Merci.